Un mystérieux fantôme d'eau est apparu dans la ville et il aime s'attaquer aux jolies jeunes filles. Chaque fois qu'une fille touche de l'eau, elle est attaquée par le fantôme. D'où vient ce fantôme ? Il y a quelques jours, l'amie de Marie s'est mariée et elle est venue à la fête de mariage. Après avoir bu et mangé, elle était un peu triste et s'est rendue seule au lac pour se détendre. Elle a marché sur une bouteille de vin vidée et est tombée dans le lac, s'évanouissant. Au moment critique, un garçon a osé aller dans le lac pour la sauver. Marie a été sauvée, mais le garçon a coulé au fond du lac à cause des plantes aquatiques. Lorsque Marie se réveille, au lieu d'être reconnaissante, elle maudit le garçon pour avoir essayé de profiter d'elle, pour s'être mêlée de ses affaires et pour avoir mérité de se noyer. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que ses amis se sont fait l'écho du même sentiment, affirmant que le garçon n'était pas doué pour l'eau et qu'il était tout de même descendu dans la rivière pour sauver d'autres personnes, la noyade étant auto-infligée. Peu de temps après, cette étrange affaire a éclaté sur le réseau, et toutes sortes de nets citoyens sont apparus. Marie a subi d'horribles cyber-violences, a souffert de plusieurs dépressions mentales et a même eu des hallucinations. Elle voyait souvent des garçons noyés qui venaient se venger d'elle, ce qui l'effrayait au plus haut point. Depuis, Marie est terrifiée par l'eau. Elle ne buvait pas, ne se baignait pas, n'utilisait même pas d'eau pour aller aux toilettes et avait besoin d'une perfusion pour rester en vie. Lorsque ses amis l'ont appris, ils ont engagé une sorcière pour l'exorciser. Après tout, il est impossible pour une personne normale de vivre sans toucher à l'eau. Je dois dire que cette sorcière est vraiment très belle. Ensuite, la sorcière a jeté un sort étrange sur la baignoire remplie d'eau. Puis elle prononça quelques incantations et l'exorcisme fut terminé. Marie prit son courage à deux mains et s'enfonça dans la baignoire avec l'aide de ses amis. Soudain, une paire de mains noires lui saisit la tête, elle se débattit désespérément dans l'eau et fut sur le point de se noyer. L'ami la plus rapide a fracassé la baignoire avec le couvercle des toilettes. L'eau continue de s'écouler. Marie finit par être sauvée, mais cette fois, le fantôme est furieux et commence à se venger.